Générique qui a fait trois mandats est-ce que vous ne redoutez pas d'être un peu victime d'une forme d'usure du pouvoir d'être victime d'un souffle nouveau pourquoi pas qui pourrait souffler sur Corté ? Ma candidature elle s'inscrit tout naturellement dans les pas de Tunisine et il s'agit pour nous premièrement de rassembler et d'unir pour l'intérêt de Corté et deuxièmement c'est pour bien, pour engager un nouvel état pour Corté que je porte cette candidature avec la liste et les colissiers qui m'accompagnent On va en parler dans un instant on va voir d'abord quelle est la sociologie de la ville de Corté et les grandes données avec ce reportage de Maya Graziani A mi-chemin entre Basset et Ajaccio Corté est la principale agglomération de l'intérieur et la sixième ville de Corse en termes de population 7658 habitants en 2019 c'est 900 de plus qu'en 2009 Sous préfecture, ville universitaire elle héberge aussi un hôpital et c'est aussi le siège du parc naturel régional de la Corse Une ville touchée par la précarité taux de pauvreté 21,5% c'est plus que la moyenne nationale Les étudiants ne sont pas épargnés bien au contraire 30% d'entre eux sont boursiers sur critères sociaux La commission d'action sociale du CRUS chargée de les aider en cas de loyer impayé par exemple a dû multiplier son budget par 2,5 en 2 ans Une population qui votera peu accordée en mars prochain puisque la plupart des étudiants sont inscrits dans leur commune d'origine A ce jour, la ville compte 3620 inscrits sur les listes électorales plus une centaine d'électeurs européens C'est un peu moins qu'à la dernière élection municipale En 2014, 26% d'entre eux s'étaient abstenus En mars, les électeurs se déplaceront qu'une fois à l'isoloir puisque 2 listes seulement se présentent Sur les 29 conseillers municipaux élus 14 représenteront Corté au conseil communautaire Alors Xavier Paul et comme l'a dit Maya Graziane il n'y a que 2 listes donc il n'y aura qu'un tour Vous aurez en face de vous la présidente de l'office des transports Vanina Borrome Est-ce que vous redoutez cette candidature ? Il y avait 3 candidats en 2014 La donne n'est pas la même Premièrement, je ne redoute rien Et deuxièmement Je pense comme vous qu'il y aura bien évidemment 2 listes Donc la liste que je conduis et pour laquelle nous avons réalisé ce qui était notre objectif avec Tony Signe c'est-à-dire une union pour les intérêts de Corté puisque notre seule partie c'est celui-là C'est bien la défense des intérêts de Corté Et de l'autre côté il y aura une liste nationaliste qui sera très vraisemblablement menée par Vanina Borrome présidente de l'office des transports et aussi membre du parti national course PNC Alors vous intégrez à votre liste Philippe Maroseli qui était l'un des opposants à Tony Signe d'Ali en 2014 Quelle place allez-vous laisser à la gauche sur votre liste d'abord et ensuite au conseil municipal si vous êtes élu ? Écoutez, pour l'instant notre objectif c'est premièrement de remporter l'élection bien évidemment et puis après viendront le temps du partage des responsabilités et là aussi dans le droit fil de l'union que nous avons constitué il y aura un partage équitable entre les différentes composantes de la future majorité municipale Qui sera votre premier adjoint ou votre première adjointe en cas d'élection ? Pour l'instant ce n'est pas encore défini Et la liste sera présentée quand ? Samedi Et la numéro 2 sera ? Nathalie Pouligagne Qui était sur la liste de Paul Jacobi lors des territoriales Moi je ne m'inscris pas dans ce... Elle était 27ème je crois Pour tout vous dire je ne sais pas Moi je vais vous dire très honnêtement M. Mariani J'ai reçu individuellement tous les hommes et les femmes qui composent ma liste y compris celles qui viennent d'autres horizons et qui ont d'autres convictions politiques et je leur dis deux choses La première c'est que nous sommes là pour la défense des intérêts de Corté Donc notre seule partie c'est celui-là Et deuxièmement l'axe au cours duquel la mandature va s'articuler qui va lui donner son sens et qui constituera son fil conducteur c'est le développement durable Et je peux vous dire que personne aucun des membres de ma liste à partir de ce moment-là ne m'a dit je suis de gauche je suis de droite ou pour venir à la version au Corténaise je suis pertidé ou je suis pertidon Tout le monde a été rassemblé et uni dans cet objectif et je pense que c'est ça qui est réellement important pour Corténaise Alors 21% de taux de précarité vous axez sur le développement durable très peu de marge de manœuvre financière puisque c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de taxes professionnelles vous êtes très dépendant des dotations de l'État comment est-ce qu'on mène une politique avec si peu de moyens ? Alors premièrement il faut déjà avoir une bonne gestion financière et cette gestion financière elle est reconnue par tous La ville est saine ? Y compris par les membres de l'opposition puisqu'ils ont voté les deux derniers budgets et le dernier compte administratif de la Commune c'est-à-dire qu'ils ont soutenu l'action de la municipalité et ils ont reconnu le bien fondé de notre politique c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé avec Tony Sénat de les intégrer d'ouvrir et nous avons eu le même discours aux deux membres deux représentants de l'opposition nationaliste et le groupe de Philippe Maroseille les uns ont saisi notre main tendue les autres non donc nous avons constitué notre liste avec ceux qui ont saisi la main que nous avions tendue dans l'intérêt de Corté Alors en 15 secondes c'est difficile de mener une politique quand on a si peu de ressources quand même Nous avons des ressources pour la bonne et simple raison que notre gestion financière a permis de constituer des marges de manœuvre et qui vont nous servir à développer notre programme Merci Xavier Paul d'avoir été l'invité dans nos logos et campagnes Merci beaucoup Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Sous-titrage ST' 501 Merci